hello on va commencer avec le tutoriel alors avant de commencer même on va faire le rituel de base c'est à dire en fait que je vais vous présenter mes config niveau blender alors j'utilise les raccourcis clavier des anciennes versions de blender pour pouvoir modifier vos raccourcis clavier il faut aller dans redit ici dans préférence aller ensuite au niveau de keymap et là vous allez tout simplement changer ici afin de mettre blender 27x mais si vous êtes habitué à vos raccourcis clavier actuel vous laissez tout simplement blender niveau niveau add-on comme dans chaque de mes vidéos utilise l'add-on loop tools pour l'activer il faut venir ici taper là coucher ici et c'est tout donc niveau config nous sommes ok on referme la fenêtre et ensuite on va supprimer supprimer cet élément de la scène du moins on va tout supprimer parce qu'en fait cette fois ci on va pas utiliser l'apprimatif de base qui est le cube mais on va plutôt utiliser l'un de ses frères le cylindre et donc on va faire shift a dans les mèches on va importer un cylinder niveau config de notre petit cylinder on va mettre ici à 16 niveau vertice au niveau du keypad tap on va mettre nothing pour pouvoir en fait supprimer les faces qui se recouvrent au dessus ici et en dessous une fois que cela est fait nous allons aller en edit mode on va aller en wireframe pour avoir à travers les faces et du coup moi je vais supprimer une partie des vertices de nos cylindres du coup je fais un board select avec un B et afin que vous puissiez voir meilleur que ces claviers je vais archiver un super add-on qui permet à ceux qui voient la vidéo de pouvoir voir meilleur que ces claviers facilement et donc ici je vais tout simplement cliquer sur start et je vais refermer ça ok bon là maintenant je supprime ces vertices je retourne en objet mode afin d'ajouter le modifiant mirror pour créer bah de la simétrie donc je viens ici add modifier je clique sur modifier mirror c'est tellement habitué à la subdivision de surface qui est maintenant à glisser là-bas et donc une fois cela fait on va aller en edit mode nous allons aller en vue solide et on va sélectionner à présent ces croix vertice comme ça nous allons aller sur la vue de profil et on va extrudier alors je vais d'abord aller en bout de wireframe parce que je me dis que c'est beaucoup plus nice comme ça en wireframe et donc là je vais extrudier avec mon E et je vais vous montrer quelque chose à la fin bon ici on va s'arrêter là ok je reviens en vue solide et là je me rends compte en fait qu'au niveau de cette partie c'est entré vers l'intérieur du moins le plier ici là ne m'arrange pas et donc pour résoudre ça on va utiliser le scale sur l'art c'est désiré et pour ne pas être dérangeant en fait pour ne pas avoir de soucis en faisant le scale on va utiliser l'outil de scale ici et on va tout simplement casser ça comme ça ici j'ai fait alt et clic droit et je casse comme ça cool je fais de même ici en bas je casse comme ça je pars sur la vue de profil je fais en contrôle R ici alors il ne veut pas s'afficher mon contrôle R je fais en contrôle R ici et je vais faire un petit déplacement comme ça ici également au milieu je fais en contrôle R je vais maintenant sélectionner mon outil de déplacement et je vais tout simplement déplacer un tout petit peu sur l'axe DZ je pars sur la vue de profil ok c'est bon je pars maintenant là derrière pour pouvoir coller les vertices donc je sélectionne celui-ci je déplace comme ça voilà ici on a deux possibilités sans en faire du bridge et du loop c'est à dire en fait qu'on va sélectionner ses croix vertices comme ça sélectionner les croix du haut et créer en fait des alignements donc on crée des faces vertices comme ça donc du coup je fais là j'ai ici sur bridge et du loop vous voyez que là ça marche de créer une continuité ok là c'est super nice donc du coup ici je fais alt et clic droit je vais sélectionner cet edge comme ça je vais venir là et je vais faire un G super ici je peux également rajouter une edge voilà et également ici je rajoute une edge ok cool je repars sur ma vue de phase ici je fais alt et clic droit et je vais utiliser le proportional editing pour pouvoir en fait diminuer l'épaisseur au niveau de C1 voilà donc ici je vais faire haut et je vais déplacer comme ça je vais faire également R comme ça et je déplace comme ça vers l'intérieur bon maintenant en voyant du moins en déplaçant je me rends compte ici en fait que ça dépasse ça dépasse l'axe de symétrie l'axe de Z et donc pour résoudre ça je vais tout d'abord remettre là où c'était comme ça et au niveau du mirror je vais cocher ici clipping comme ça maintenant lorsque les vertices vont se rencontrer au niveau de l'axe de symétrie ils vont fusionner comme ça et donc là je vais d'abord faire ici un alt et clic droit je les articule comme ça ici je vais alt et clic droit et je fais comme ça je remets mon proportional editing parce que je l'avais désactivé et je reviens comme ça ok là c'est cool bon maintenant on va continuer ici je vais faire un CTRL R pour ajouter une net loop qui va faire un marquage un marquage des reins de notre personnage comme ça là il aura ses reins ici je vais aller sur la vue de profil je vais faire un autre CTRL R ici et je vais me déplacer comme ça sur l'axe des Y je fais de même ici alt et clic droit je déplace un tout petit peu sur l'axe des Y ici je vais sélectionner comme ça et je vais activer le proportional editing de nouveau je vais faire un scale comme ça je vais faire un déplacement comme ça ok je vais faire encore un autre CTRL R ici je vais faire un autre CTRL R ici je pars sur ma vue de profil et je fais encore un petit déplacement sur l'axe des Y toujours avec le proportional editing activé comme ça maintenant ici j'ai créé pas mal de vertiges qui vont me permettre de faire ressortir les bras de mon personnage vous voyez que là j'ai mes faces que je peux supprimer et ça va me permettre de créer le bras de mon personnage donc du coup après avoir sélectionné les faces qui sont ici on va les supprimer comme ça delete file 6 ici on va faire alt et clic droit et là maintenant on va commencer avec la première utilisation de notre petit add-on une fois je me dis que c'est mieux qu'on met cet add-on déjà directement intégré dans Blender c'est déjà intégré mais genre comme une option de base quoi donc ici je vais faire W dans Look Tool je vais sélectionner Cycle bon là maintenant je vais pouvoir extruder mais avant de passer à l'extrusion je vais arranger ici en bas parce qu'en fait lorsqu'on a diminué l'épaisseur au niveau des X ici vous voyez que là on a diminué l'épaisseur ça a aussi créé pas mal de soucis et donc je vais venir ici je sélectionne là j'espère que vous voyez bien que je ne bouge pas trop vite j'ai sélectionné ici je déplace là celui-là mais avant j'ai des articles d'abord le Proportional Editing je déplace là comme ça je déplace là comme ça ici je déplace comme ça certains je vais les déplacer en allant vers l'arrière et donc en allant comme ça et en déplaçant comme ça et en déplaçant aussi comme ça donc j'ai pas su la vue de face je regarde à quoi tout cela ressemble niveau organisation des Vertices et je trouve que déjà pour un début c'est plutôt pas mal ok ok bon maintenant je vais retourner en Objet Mode et je vais ajouter le modifiant si il vient une surface que j'ai failli ajouter au départ je l'ajoute je mets la vue Porta A2 je plie là je vais faire un lissage comme ça ok là on a ça j'ai pas envie de Pollo Four Fill et ici je vais essayer en fait d'arranger la forme ici ok pour les reins je pense que je vais les placer un peu plus devant avec une sélection avec C comme ça je vais faire un petit déplacement là comme ça devant ok là c'est plutôt nice ici en haut je vais extruder comme ça je vais scaler je vais monter un tout petit peu je vais encore scaler comme ça je fais encore la même opération je déplace là je scale je scale je déplace l'Arcdx comme ça et enfin un dernier pour la route ok ok là je fais un petit clic droit je scale encore je déplace comme ça pour le moment on va laisser cette partie comme elle est comme ça ici je vais maintenant passer au mur du moins c'est au bras je vais faire un petit clic droit et je vais extruder alors E comme ça je fais une petite rotation ok euh je vais encore extruder comme ça je vais faire ça et je vais un peu scaler ok là je vais m'arrêter là je vais cocher ici comme ça maintenant mes vertices vont coller sur mes différentes faces et lorsque j'ai fait ça je vais aller en Royal Frame et je vais faire un C comme ça je vais pouvoir faire remonter cette partie pour pouvoir faire ressortir les épaules de mon personnage ok les épaules y ressortent plutôt bien ici je vais faire une sélection des vertices qui se recouvrent au niveau de la poachine du perso même ici là 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 et là je vais faire un smooth des vertices comme ça avec un W sheet smooth encore une fois encore encore là maintenant il y a une poachine qui est beaucoup euh moins moins carré je veux dire je vais faire de même derrière parce que euh là pour un personnage du moins spawner comme un normal c'est absolument pas vrai cette partie du derrière donc du coup je vais faire euh un C ici la même opération que précédemment ici je fais un C ok et je vais et je vais smousser tout ça ok je vais faire ressortir un tout petit peu euh les bras comme ça ici je vais fermenter ça je vais fermenter ça et je vais également fermenter ça je pars en objet mode je vais voir un peu à quoi ça ressemble ok je joue un peu avec les vertices comme ça j'ai pas reçu la vue de profil ok c'est plutôt pas mal j'ai pas reçu la vue de face ok mais on peut encore améliorer tout ça je retourne au euh legend mode ici je vais en fait sélectionner ces vertices avec C je vais déplacer vers le bas vers l'intérieur comme ça euh ici je vais faire de même sauf que je vais déplacer vers le haut comme ça ok je vais faire smooth des vertices qui tendent du haut vers là je crois que là j'ai confondu j'ai plutôt cliqué sur randomize euh du coup ici smooth des vertices ok là c'est pas mal ici je vais euh supprimer euh du moins au lieu de supprimer je vais juste un faire en scale celui-là des z pouvoir aplatis alors là je me suis trompé je vais faire un s z de zéro alors si ça refait la même chose c'est parce que j'ai une mauvaise sélection du coup ici il fait h de clé droit et z de zéro ok là je vais d'abord continuer avec les bras je vais je vais aller ici je vais un tout petit peu monter comme ça je vais escroader je vais faire ça je vais un peu scaler je vais encore scaler ici je scale un peu euh je sais pas trop euh si niveau épiceur ça va bien correspondre à l'aspect général de mon personnage euh ici je vais escaler comme ça ici je vais escaler comme ça ok ok euh je vais encore escaler là je vais me déplacer un tout petit peu devant ok là voilà et enfin j'ai scru je scale comme ça je me déplace là c'est déjà euh pour les mains euh à ce niveau en fait ce que je vais faire c'est que je vais déplacer les vertices avec ainsi comme ça vers le bas un tout petit peu ok cool pour euh les bras comme ça on va les laisser pour un début j'espère que je n'ai pas fait trop long euh je vais les modifier un tout petit peu je vais faire un board select comme ça je vais déplacer je vais faire un second board select ici je vais déplacer et ok là c'est cool je vais maintenant maintenant m'intéresser au pied ici je vais faire un petit peu droit je vais euh déplacer comme ça et avant de déplacer je vais faire une autre utilisation d'un autre modifiant euh le tools ici pas c'est cycle on déplace comme ça je vais faire un R je vais faire je vais faire un petit scale si ça ne va pas bien je le déplace comme ça voilà on va excluer on s'arrête là on fait une autre petite rotation on scale on part un objet mode on voit à quoi ça ressemble c'est plutôt pas mal et on va continuer donc ici je fais ma rotation j'excluer encore je fais ma rotation je fais un z de 0 et je scale ok ok là j'ai fait une grosse extrusion comme ça j'allais en vue de profil je vais tout simplement un tout petit peu déplacer les jambes de mon personnage sur l'axe des yrettes ok je sélectionne ici je pars sur ma vue de face et j'excluer encore cette fois-ci je déplace un tout petit peu vers le bas et je scale j'active le proportionality pour pouvoir faire un scale proportionnel et je me déplace un tout petit peu vers le bas comme ça ok je vais faire encore une dernière petite extrusion avant de passer à l'amélioration de certaines parties ok au niveau des ici comme c'est un personnage plutôt cartoon on va pas faire sorti rien comme ça on va tout simplement déplacer là on regarde à quoi ça ressemble ok au niveau d'ici je crois que c'est un peu bizarre du coup je vais me smousser un peu tout ça ici un smouss expertise ok ok je vais retourner en je vais retourner en edit mode et je vais un tout petit peu déplacer celui-là celui d'ArcDSX et je vais smousser ici 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 également avec shift et maintenu on peut smousser comme ça smous expertise smous expertise ok je pars sur la vue arrière je vais faire la même opération je vais sélectionner le même expertise comme ça avec shift et maintenu ou alors je vais faire une sélection avec C je vais faire un smous expertise je fais un autre smous expertise au niveau des hanches ici on va les faire sortir de même ici de même là si je vais tirer comme ça si je vais tirer comme ça même si si ça affiche un tout petit peu bizarre ce qu'on va faire c'est que on va smousser un peu sur certaines places au niveau du dos on smouss encore au niveau de là on va activer une proportion lighting on va un peu tirer ça comme ça au niveau de là on va être un petit peu déplacé devant ok ici toujours avec le proportion lighting je déplace pour améliorer la forme je pars sur la vue de profit je regarde je pars sur la vue de face je regarde c'est plutôt pas mal on va refiner quelques détails avant de partir ici je vais désélectionner là faire un petit droit je monte un peu comme ça je déplace là scale je me déplace encore là ici je vais en fait me supprimer encore ça ne dérange pas je ne suis pas obligé de le supprimer mais je trouve que on va supprimer ça sera mieux et là on va re-excluder comme ça sur l'arc de z on va faire z de 0 pour scaler comme ça ok on va un tout petit peu modifier le scale alors ici je vais recrocher là je vais faire un autre ctrl r ici ça je déplace ok là là ici également j'ai des places comme ça en arrière je pars sur la face j'écoute encore je monte un tout petit peu et je scale un peu comme ça ok là on a déjà un bsmash qui est plutôt pas mal on va encore pour finir quelques détails avant de terminer la vidéo du moins la première partie de la vidéo ah oui je me rends compte ici en fait qu'au niveau du dos c'est pas trop ça et donc on va améliorer ça on va faire ci donc ça on va faire un déplacement on va faire encore un autre déplacement toujours avec C on va activer le Proposional Yaging on va faire de même avec C euh ici on va faire comme ça de même ici on va faire de même avec C on va faire comme ça au niveau de là on va faire comme ça ce qu'on va même faire c'est qu'on va faire une grande sélection on va faire un R ici on va faire le petit droit on va faire ctrl plus on part sur la vue de profil et on va faire R on déplace comme ça et on déplace un tout petit peu vers le haut on revient en solide ok vue de profil là maintenant on n'a plus de boss sur le dos de nos personnages qu'est ce que je pourrais encore améliorer avant que l'on ne s'y part ici je vais faire un ctrl E et ensuite n8 slide ici je vais tourner va je regarde bien ce qui ce qui manque parce qu'en fait je n'ai pas envie d'arrêter le tutoriel alors que j'aurais bien pu améliorer directement les petits détails avant que l'on ne se quitte ici pour notre main on va le faire dans une autre vidéo mais ici c'est qu'on pourrait déjà faire c'est smousser un peu les vertices ou alors on les déplacer tout simplement sur l'axe souhaité du coup ici on va déplacer celui-là l'axe tz comme ça on vérifie encore c'est un point ces endroits comme ça on va les déplacer ici on va améliorer un peu vers l'arrière ça ici on va un tout petit peu tu me mises à rouleza ici on va faire un petit contre plus on va un peu utiliser ça on va faire un petit c ici on va faire un petit c'est couple on va faire un petit c'est Sous-titrage ST' 501